J'accuse les musées, voleurs déguisés, brisés par le pouvoir, grands sourires qui vont te rassurer Qui te font bosser jusqu'à ta mort et encore même là, il faudra qu'efforcer Avant ça le travail n'a pas tué ton corps, d'avoir fait nous des marionnettes sans tête Amorfe des choses sur tes muettes, de faire en sorte que soient les mêmes qui morphent J'accuse la vie dès le cupide et les poches vides de trop souvent l'être Et c'est Paris qui valent plus que l'être, j'accuse les voleurs déguisés Les larves déguisés, une flamme ratisée, la risée du monde Et nous on prend une autre coupe, fière en paix elle est pleine et on manque de bol à la sauf populaire J'accuse les rusés de faire du cash, sans des eaux planchies par le soleil au Congo J'accuse les lâches qui courbent le dos, ceux qui frappent le petit vapeur du gros Le manque de couleurs aux infos, la panse grasse des verros, les putains notaux J'accuse les dieux, les moissons de ne pas faire de vos semences Un boomerang, celui de la vengeance, n'aura pas de chance J'accuse la masse de sondolence, j'accuse le manque de temps entre le berceau et le tombeau J'accuse le ciel, trop de faire la sourde oreille J'accuse, j'accuse, j'accuse devant, j'accuse tout le temps Je sais parfois j'accuse mais c'est mon tasse alors j'accuse J'accuse d'en haut les gros qui s'en foutent de ce qu'il y a en bas Tellement ils sont forts en bas, il y a nous et les nôtres Qu'est-ce que ça représente s'ils se moquent de nos conditions de vie Ils clorent, que dalle, ils se prennent pour Dieu Qu'il y a au-dessus d'eux à part le cieux La vie de l'écho est là, en tâcheur Des cris et des pleurs, des dames d'horreur Sans vie, des couleurs La loi tombante Bonsoir à tous, ici Soldier à la Roots La maman de l'affaire Lireuil J'ai démarré cette petite vidéo Sur le morceau j'accuse de Faflarage de 98 Bah oui parce que j'accuse J'accuse toutes ces personnes qui séquestrent mon enfant De ne pas en prendre soin Et de le mettre en danger sans arrêt Encore aujourd'hui Donc j'ai une information avant de vous lire La longue lettre que j'ai rédigée Et que j'ai envoyée En recommandée à madame la juge Auxerre en charge Donc du placement de Lireuil La séquestration plutôt Parce qu'on n'est pas dans un placement On n'a jamais été dans un placement A Bordeaux c'était un placement secret Et visiblement dans Lyon ça continue J'ai beau alerter les autorités Faire remonter à Auxerre Ou au procureur de sens Bah il n'y a rien qui bouge Donc madame la chef Je suis désolée de vous offenser encore Vous qui vous êtes permis en plus De me tutoyer aujourd'hui Dans un mail Et de me dire Ton fils Je ne suis pas votre copine Je ne suis pas votre camarade Je suis une maman Qui a un enfant placé A qui vous devez rendre des comptes Parce que vous êtes la responsable De la vie de mon fils De sa sécurité De son bien-être De sa scolarité Et de tout ce qui va autour De son placement Puisque c'est vous Qui êtes la coordinatrice Et qui m'avez reçu Il y a une semaine Et qui en plus M'avait baladée Donc je ne sais pas De quoi vous vouliez qu'on parle Pendant ces une heure et demie D'entretien Si ce n'est des petites menaces Sournoises Déguisées Ou des accusations Ou cette lettre anonyme Qui est apparue Comme ça subitement Maintenant que je demande Des explications Et quel est le rôle De chacun Et bien Il y a une lettre anonyme Et trois fois Vous me l'avez dit Pendant cet entretien Que vous allez bien entendu Informer la juge Je l'ai informé aussi Aujourd'hui C'est la deuxième lettre anonyme Dans l'affaire Leroy Retenez bien A Bordeaux On a eu le même souci Donc quand Madame Effinger Demande ce qui se passe Autour de son enfant Et qu'elle est inquiète Parce que mon enfant Il se dégrade Et on l'envoie A droite et à gauche Et là encore Il s'est encore passé Un truc de merde Je vais vous expliquer Et après je vous donne Lecture de la lettre Donc mercredi J'ai eu Leroy au téléphone D'abord j'ai eu son éducatrice Elle était revenue J'ai eu de la chance La référente Que je vois rarement Qui est toujours pressée Qui n'a jamais le temps Et qui m'a même fait Remplir un PPE Trois lignes avec elle Au téléphone récemment Ensuite elle était En arrêt maladie Elle avait rendez-vous Avec moi On la renvoie en vacances De nouveau Le PPE Bah du coup Je sais pas où il est Et d'ailleurs Je savais même pas Qu'on pouvait faire Un PPE par téléphone Et qu'en plus Il n'y a pas de document Donc je ne vois rien Je ne signe rien Incroyable Les magiciens Je sais plus Qui fait quoi Dans ce placement Quel est le rôle de chacun Quelles sont leurs fonctions Quels sont mes devoirs Quelles sont mes obligations Qu'est-ce qu'on travaille Qu'est-ce que je fous là Et Leroy aussi Qu'est-ce qu'il fout là Le pauvre Bah ça fait 4 ans Et 4 mois Qu'il est séquestré Donc mercredi Cette éducatrice Donc l'éducatrice Référente de Leroy M'informe que Leroy ne veut plus aller Au centre d'équitation Où il fait de l'équithérapie Il n'y a sens Il ne veut plus y aller Et elle me rajoute Il ne se sent pas En confiance Je dis Ah bon ? Mais moi Depuis la Gironde Le placement secret Le département Mme Lalande M'envoyait des jolies petites notes Il s'éclatait au poney Il aime beaucoup S'occuper des animaux Les caresser Les pomponner Les nettoyer Monter dessus Se balader Et là Eh ben là Il ne veut plus aller au poney Leroy Alors je ne comprends pas Parce que On m'a fait partir Mon enfant en colonie Questre plusieurs fois C'était Tout était super Vous inquiétez pas On les connait Tout se passe bien Je les ai quand même Mis en garde Calmement Je leur ai dit Rendez-vous Attention de l'envoyer A droite et à gauche Parce que Placement secret à Bordeaux 34 mois On ne sait pas Ce qu'ils ont foutu Avec Leroy Pendant 3 ans Sauf que Leroy Il est démonté Il a 7 ans et demi Il est sexualisé Et ça c'est pas normal Et on sait que ça continue La sexualisation A sens Puisqu'il y a eu de nouveau En septembre Et finalement J'ai déjà eu la réponse Donc ça s'est passé Vers le 22 août Eh bien moi J'ai été informée Le 2 septembre seulement Vous remarquerez Mais pas les autres parents Donc encore une fois Moi j'ai un régime de faveur On ne me prévient pas Donc là Mercredi On m'informe que Leroy Il arrête le poney Alors qu'il y a 3 semaines L'éducateur Qui vient pour faire La visite à domicile Me remet un document Et me dit On le réinscrit au poney Ça sera plus le mercredi Mais ça sera le samedi matin Il est content Il veut y aller Il adore le poney Voilà Il adore le poney Donc je Il retourne au poney Fin septembre Et là 3 semaines après On m'apprend Il y a 2 jours Bah non Il veut plus aller au poney Parce qu'il ne veut plus aller au poney Parce qu'il ne se sent pas En confiance Alors moi J'ai quand même eu Leroy derrière Et je l'ai interrogé Et là sa réponse Elle était très floue Il m'a dit Ça sent le crotin L'odeur Et j'ai peur de chuter Alors moi Je voulais quand même vous dire Que je l'ai emmené Il y a quelques semaines Au prêt Avec l'éducateur Qui est dans mon village Voir les poneys Et les chevaux Et là pendant une demi-heure J'ai dû rassurer Leroy Il était effrayé Il n'arrivait pas à approcher les chevaux Ouais Donc il y a un souci quand même Avec les poneys L'équithérapie Tout est super Il s'en va En colo Il s'éclate Il va voir des poneys Il va faire du poney Sauf que Depuis 14 mois J'ai jamais vu mon enfant Assis sur un poney Ni même une petite photo de lui Dans un prêt Avec des poneys J'ai beau demander des photos Au foyer depuis 14 mois Bah je sais pas ce qu'il fait Leroy Quand il part en vacances Si j'interroge Leroy Bah il sait pas Il s'en rappelle jamais Donc J'ai jamais vu Un enfant de 7 ans Qui part faire des activités Incroyables Où il s'éclate Et Quand il rentre de vacances Et bien Qu'il a sa maman au téléphone Ou qu'il voit sa maman en visite Et que sa maman lui demande Alors Qu'est-ce que t'as fait Pendant les vacances Je sais pas Je m'en souviens pas Et que donc Jusque juin Il y avait donc Cette TISF Placée par le département Dans ce foyer Dans ce bureau Placard de 10 mètres Avec une table et 4 chaises Et que elle Bah elle baillonnait Leroy Il pouvait pas parler De toute façon S'il avait pas de souvenirs Et bien Il lui soufflait les réponses Alors ça c'est excellent quoi Excellent Il devrait me mettre Il devrait me mettre des ventriloques Pendant la visite Alors Bah moi Je me suis quand même permis Étant donné que mon enfant Va dans un club d'équithérapie Vous remarquerez On m'a jamais proposé D'aller voir Leroy A l'équithérapie Il y va toutes les semaines Depuis plus d'un an On m'a jamais proposé Non plus D'avoir un échange Avec les responsables Du centre équithérapie Qui prend mon enfant en charge Pour des soins Pour l'aider Soi disant De l'équithérapie C'est pour l'aider L'apaiser Donc je rencontre personne Je sais pas où c'est Enfin là J'ai quand même une adresse Et là Cet après-midi Je me suis dit Tiens pourquoi pas Je suis quand même sa maman Je veux des explications Donc je vais Entrer en contact Avec les écuries À sens Et là Donc vous pouvez pas laisser De message J'appelle Il y a un numéro Sur internet Donc J'ai Par SMS seulement Donc j'envoie un message Poli Au responsable Du centre Et je demande S'il est possible D'avoir un échange Suite à l'arrêt brutal Donc L'équitation Pardon Pour mon fils Il y allait quand même Depuis plus d'un an Donc j'aimerais bien Échanger Pour savoir un peu S'il n'y a pas eu un souci Donc là La personne me répond Deux heures plus tard Alors là Elle me met carrément Moi Elle me met un vent J'existe même pas La mère Elle me next Et elle me dit Bah je vais appeler L'éducatrice Je comprends pas Tout se passe très bien Il n'y a jamais eu de problème Bon bah je vais voir Un peu ce qui se passe Donc moi Moi j'existe pas C'est elle appelle L'éducatrice Moi je lui dis Je suis sa maman J'aimerais bien avoir J'aimerais bien avoir un échange Avec vous quand même En plus vous prenez En charge mon enfant Eh bah rien Elle me barre la roue direct Je lui ai renvoyé Un gentil message poli Je lui ai dit Bah écoutez Moi j'insiste J'aimerais À votre convenance Qu'on puisse échanger Donc là Bah elle me répond pas Entre temps J'ai quand même rappelé Le foyer Et ils m'ont confirmé Donc bah Le centre était bien au courant Puisqu'ils ont emmené Lireuil Pour dire au revoir Aux animaux Et au personnel Donc là Vous comprenez Qu'il y a un gros problème Alors qui ment Le foyer La responsable du centre Je sais pas En tout cas C'est un merdier Pas possible Et moi Quand même Je suis la maman De Lireuil Lireuil et Finger C'est quand même Le fils de Sylvie et Finger C'est pas l'enfant De la responsable Du centre de Poney Et c'est pas non plus L'enfant du foyer Ni l'enfant du département Donc Madame M Qui m'a reçu Il y a une semaine Et qui m'a renvoyé Un mail Que j'ai lu Cet après-midi Où tu te permets De me tutoyer Carrément Ton fils Tu me sors Moi je vous ai jamais Manqué de respect Madame Donc faites-en autant Et plutôt que De me menacer Et de brandir Des lettres anonymes Et de parler Que de rien Et du vent Et de Moi c'est pas mon dada Internet J'ai pas le temps D'aller voir des vidéos Ou Ah oui Vous avez lu Le PV d'audition De votre enfant Quand il a été interrogé Ah bah non J'ai pas le PV d'audition De mon enfant Je vois pas comment J'aurais fait pour arracher ça Du dossier des flics Donc j'ai pas la copie De l'audition De mon fils filmé C'est incroyable Donc je sais même pas Ce qu'elle a écrit A la juge Et d'ailleurs Encore probablement Beaucoup de mensonges Parce que moi Juste un entretien Au bout de 14 mois Un seul entretien Avec un référent Coordinateur du parcours De placement De mon enfant A la ZEU Et j'ai eu que des mensonges Alors moi je vous lis Donc la lettre Que j'ai adressée aujourd'hui A madame la juge A Auxer Donc madame Miffinger Brané Le 21 octobre 2022 Objet Mes inquiétudes Concernant Leroy Mon fils Madame la juge Je viens vers vous ce jour Pour vous signaler Plusieurs choses Concernant mon fils Leroy En effet Depuis notre audience De mai 2022 Plusieurs décisions Ont été prises Pour un suivi De mon enfant A ce jour Toujours Rien de mis en place On était le 17 mai Vous remarquerez aujourd'hui On est le 21 octobre Ça fait 5 mois Rien de ce qui a été dit A l'audience Ordonné Dans le jugement Que j'ai Rien n'est mis en place On fait traîner On me balade Et moi je vois mon enfant Se casser la gueule Et là ça commence A m'inquiéter sérieusement Et je le vois De moins en moins J'ai même pas le calendrier De novembre Donc je sais même pas Si on va pas me sauter Les visites Maintenant que je remue Tout le monde Donc toujours Rien de mis en place Annulation De rendez-vous Un rendez-vous En bientôt 14 mois Avec vos services 14 mois De ce placement Dans le foyer de sens Avec une responsable Madame M Puis une autre Madame V Puis Madame M Le 2 septembre 2022 M'appelle pour m'informer D'incidents à caractère sexuel Sur plusieurs enfants Et mon enfant Impliqué également Alors d'abord Elle me dit Un incident Le lendemain Je rappelle Elle me dit Plusieurs Sur plusieurs périodes Vous remarquerez Je lui redemande Ça s'est passé quand Elle me dit La semaine d'avant Moi on me donne La date du 22 août Moi on me prévient Le 2 septembre Vous remarquerez Encore le laps de temps C'est incroyable Ce qui se passe Autour de Leroy Donc voilà Pour m'informer De plusieurs incidents Alors l'été Donc comme j'ai dénoncé Les agissements De la TISF Et qu'elle était Très envahissante Donc je ne pouvais pas Parler avec mon fils Et que même Elle allait jusqu'à Lui souffler des réponses Dans ce placard De 10 mètres Et bien j'ai été privée Donc de visite Juillet-août On m'a fait savoir Le foyer La chef Qu'il n'y avait pas D'éduc De disponible Pour faire du domicile Avec mon fils Et moi Chose qui est encore Un mensonge Puisque sur la ville De Sens Il y a plusieurs Points rencontres Et il y a des éducateurs Qui peuvent venir A domicile Faire une visite Donc vous remarquerez Que moi On m'a privée Donc de mon enfant Encore pour juillet Et août Et les visites Ont commencé Le 31 août Seulement Avec un bon éducateur Quand même Il y a quelqu'un de bien Dans ce placement De bienveillant Donc aucune visite A domicile Donc cet été Alors Gros soucis Avec la TISF Que j'ai bien entendu Faire remonter A l'audience Au département Et au foyer Et en réponse Et bien j'ai plus de visite Punition A l'audience Au foyer Aucun Rien n'est dit Pardon Et personne Prend de position De nouveau Récemment Des incidents On me prévient pas Moi sa mère Audition de Leroy Il est emmené Par une nouvelle chef Encore une Vous remarquerez Une certaine Madame S Foyer de sens Aucun échange Avec elle Ni téléphone Ni même un rendez-vous Ni même elle m'a téléphoné Quand elle a emmené Le matin Un certain mercredi Récemment Mon enfant en audition Vous remarquerez La bienveillance De la chef Elle veut même pas Avoir affaire à moi Moi je n'existe Même pas Leroy il est né Dans les choux Il a pas de génitrice Donc ni aucun échange Avec moi Même pour parler Des incidents Très récemment On me fait savoir Que ce n'est plus elle Mais de nouveau Madame M Donc vous remarquerez Encore le tour de passe-passe Encore on me remet L'ancienne chef Qui était plus censée Être chef Qui partait de la situation On me la remplace On me la remet De nouveau Elle est sur la situation Incroyable mais vrai Tout ce qui se passe Alors moi Moi je le cours après J'ai précisé à madame la juge Donc Enfin J'obtiens un rendez-vous Le fin de 6 octobre Qui arrive Vous vous rendez compte Quand même Parce que tous les autres Rendez-vous Chaque fois C'est soit reporté Soit il y a un covid Soit il y a un arrêt maladie Soit du jour au lendemain Il me les envoie en vacances Alors qu'il devait m'appeler C'est un truc de malade Vraiment On est dans une série là C'est plus du tout Un placement Sauf que c'est mon enfant Qui est dans cette série tragique Et que là ça commence A puer pour lui Le pauvre petit Donc rendez-vous Prévu donc La semaine prochaine Avec le foyer Parce que bien entendu Donc madame M M a renvoyé Un mail Avant ce rendez-vous Du 12 dernier En me précisant Que le rendez-vous Aurait lieu à sens Avec elle Et avec l'établissement L'établissement Ne s'est pas déplacé Et d'ailleurs Carrément L'établissement M a fait savoir On n'a pas été invité A ce rendez-vous Incroyable Mais vrai Donc je délire Et ça continue Donc Leroy Dans tout ça Au fait Comment il va Leroy Parce que quand est-ce Qu'on parle de Leroy De son état De l'école Des soins qui sont pas mis en place De tous les loupés De toutes les mises en danger Et de mon pauvre petit garçon Qui se dégrade Au milieu de toutes ces personnes Qui ne voient rien Parce que Tout le monde brasse de l'air Là-dedans Ou tout le monde se renvoie à la balle Leroy c'est devenu La patate chaude Et bien croyez-moi Que la patate Elle va péter Et vous allez tous Devoir prendre vos responsabilités Ça suffit maintenant De me balader Donc Tout ça Comment va Leroy Dans tout ça Et bien Toutes les visites à domicile Se passent très bien Avec l'éducateur Qui le dit lui aussi Et qui le fait remonter au foyer Leroy se pose Et est en demande De me voir plus souvent Il me l'a encore d'ailleurs Demandé Il y a deux jours Au téléphone Quand est-ce que je viens maman Quand est-ce que je dors A la maison avec toi Mais voilà Personne écoute Leroy Ça fait 14 mois Ni juge Ni foyer Ni personne Parce que de toute façon Le but C'est pas qu'il retrouve sa mère Le but C'est qu'il voit plus sa mère Si vous comprenez pas Moi j'ai déjà compris Depuis longtemps Donc bien Toutes les visites à domicile Donc se passent bien Et on demande de voir sa famille Plus souvent Une journée m'a été accordée Une journée en 4 ans Et 4 mois de placement Vous vous rendez compte Une journée avec mon enfant C'est pas phénoménal Donc peut-être que c'est trop Parce que j'ai droit Qu'à 60 minutes par mois Là comme ils m'ont su créer Les visites de juillet-août Et bien on fait du rattrapage J'ai 2-3 visites dans le mois Oh là là Je vois un peu plus mon enfant 3 fois 60 minutes Remarquez comme c'est énorme Après 4 ans d'absence Dans la vie de mon fils Je tente pourtant De travailler avec les intervenants Et ils le disent D'ailleurs c'est marqué dans le jugement Suivi médical de juin Il voit donc mon médecin En présence de son éducatrice référente Qui constate que son carnet de santé est vide Bah oui l'éducatrice aussi Elle vient avec un carnet de santé vide Pourtant il a déjà été emmené Chez des médecins Un sens je le sais Elle me l'a dit Mais ça n'apparaît nulle part Puisqu'il n'y a pas non plus De traces écrites Remarquez bien que tout Le travail qui est fait avec eux Par téléphone ou par mail Vite fait A l'arrache Mais il n'y a jamais de courrier du département Rien n'est officiel Tout est verbal Vous comprenez ma difficulté ? Donc là On revoit donc mon médecin Il voit que le carnet de santé est vide Les vaccinations c'est pareil Donc l'éducatrice Il y a quelques mois Avant l'été Elle m'a appelé en catastrophe Une après-midi Parce qu'il n'y a pas de vaccin Donc l'enfant Il n'a aucun vaccin à jour On ne sait même pas S'il a eu des vaccins Depuis des années Remarquez bien que moi En 2015 On a failli me faire un signalement Pour un vaccin en retard De deux jours Alors là Il peut rester A la protection de l'enfance Des années Il n'est pas vacciné Tout le monde s'en tape Je ne sais même pas Comment ils arrivent à l'inscrire A des centres de vacances Et des colonies Et même à l'école Si les vaccins ne sont pas à jour Est-ce que vous vous rendez compte un peu ? Donc La référente Donc Madame Le signale aussi au médecin Qui prescrit lui Il lui prescrit Pardon Une ordonnance Et il demande une prise de sang A faire On était en juin On est bientôt fin octobre Donc récemment On est retourné voir mon médecin Il y a à peu près deux semaines Avec l'éducateur Qui fait les visites à domicile Et là Mon médecin nous sort J'ai aucun résultat du laboratoire Les examens que j'ai prescrits Et bien rien n'a été fait Vous remarquerez L'éducatrice Elle m'appelle Mais elle ne m'en parle même pas C'est comme le PPE Enfin Je veux dire On m'appelle le lundi On me parle d'un truc Le mercredi On ne m'en parle plus Puis on ne m'en parle plus jamais Et puis comme moi J'en jose en reparler Excusez-moi On me sort Ah mais si On vous l'a dit Vous avez oublié Oui c'est ça Comme si moi Je n'avais pas une mémoire d'éléphant Je peux vous dire que Vous pouvez vite devenir dingue Avec toutes ces personnes Qui vous baladent Et là en l'occurrence C'est toujours la même personne Qui me balade Et qui renvoie vers les autres Sauf qu'à chaque fois Il s'avère que Dès qu'on gratte un peu C'est toujours elle qui est au milieu Cherchez l'erreur Alors Donc le médecin N'a pas de résultat De ses examens Donc là pareil Je demande à l'éducateur De faire remonter au foyer Croyez-vous que quelqu'un M'a téléphoné du foyer Ou même la référente Pour me dire Ah bah oui On n'a pas eu le temps De faire les examens Ou c'était l'été Où il y a eu un souci Personne Silence radio Donc c'est à dire que Mon médecin Il suit l'erreur Correctement Au bout de plus de 4 ans De placement Où il n'y a jamais eu De médecin Et de suivi Avec un carnet de santé vide Et là Quand il prescrit des choses C'est pas fait Donc sur qui on tape Madame Effinger A qui on réduit les droits Ah oui Parce que là Pour l'instant Mes droits Ils évoluent pas On m'en a parlé Depuis des semaines Mais rien ne se met en place Remarquez J'ai pas encore Le calendrier de novembre Donc je vous dis Ça pue C'est imminent Pour qu'on me saute toutes mes visites Pour que je la boucle Sauf que là Bah ça va monter de plus en plus Croyez moi Que je vais continuer à médiatiser Ce qui se passe autour De la vie de mon petit garçon Parce que je suis sa mère C'est mon fils Il est hors de question Que je cautionne tout ça Et que je donne mon consentement C'est mort Donc Rien n'a été fait Donc voilà Mon médecin et moi On a vu que c'était pas sérieux du tout En 4 ans Pas de trace de suivi médical De Leroy Sauf Un suivi en neurologie Deux ans Pour des problèmes au zizi Et on a récupéré Avec une secrétaire De la clinique à sens Deux petites feuilles C'est tout Le dossier Il me le bloque Il me demande un certificat d'hérédité Ils sont pas forts eux Franchement Elle est pas énorme la carotte là Alors Donc La psychologue me fait savoir Il y a quelque temps Qu'il y a Un bilan neuropsych Qui va être fait le 19 juillet Donc le bilan Elle a bien été fait Elle a emmené le petit Sur 3 séances Moi j'ai pris contact Septembre Donc le mois dernier Fin du mois Avec la neuropsych De sens Elle m'a transmis le bilan Là je lis le bilan Je vois les recommandations Alors déjà Leroy Il s'appelle plus Leroy Il se présente à la neuropsych Il s'appelle Zoé Remarquez Il s'appelle Zoé Il lui dit qu'il s'appelle Zoé Voilà Étonnant Leroy s'appelle Zoé Ensuite Donc Je reçois le bilan Neuropsych Je le démonte Dans tous les sens Je fais remonter Tout ce qui ne va pas Dedans Surtout Donc Elle aussi Elle a remarqué L'état d'anxiété De Leroy Plus Je répète Je l'ai eu quelques heures Sous les yeux Fin août A mon domicile Et c'est pas de l'anxiété C'est carrément du stress post-traumatique Je ne sais pas ce qu'il vit Il prend des pètes Il prend des chocs Je l'ai vu à des visites Dans des états épouvantables L'état d'hygiène C'est pareil J'ai fait remonter C'est une catastrophe Toutes les vêtures Tout ce que j'amène au foyer Beaucoup de choses disparaissent Je le vois avec des fringues Pas à lui Des fringues trop petites Il est crasseux C'est inimaginable ce placement Je ne sais pas ce qu'ils font Avec mon enfant Mais en tout cas Ils n'en prennent pas soin Et maintenant Moi la maman Je demande des explications Parce qu'avec moi Il n'aurait jamais été Dans cet état là Leroy Donc ce bilan neuropsy Donc moi je l'ai Donc Madame M Me le demande il y a une semaine Elle s'est empressée Même de me le demander Et elle voulait savoir Même si je l'avais donnée A quelqu'un d'autre Remarquez la question quand même Pertinente Et bien évidemment Que j'avais l'intention De le transmettre A d'autres personnes Et pas seulement à elle Parce qu'elle ne va pas garder La situation de Leroy Que pour elle Et tout cloisonner Et tout cacher Toutes les bourres Qu'elle commet Pour ne pas emporter La responsabilité Sauf que maintenant S'il y a des pètes Sur mon fils Croyez moi bien Que ça va chier Et que vous allez De toute façon Donner des explications Il suffira pas De m'attaquer Et de me traîner Encore devant la justice Pour des diffamations Ca fait 4 ans Et 4 mois Que j'alerte Les autorités Sur ce qui se passe Autour de mon enfant C'est inimaginable Ma patience Comment J'ai pas encore Perdu mon calme Et même Agressé Ou foutu Un bureau en l'air Et bien non Je ne suis pas comme eux Et je ne ferai pas Ce qu'ils veulent de moi C'est à dire Réagir violemment Donc Leroy Il est en difficulté scolaire Elle fait plusieurs recommandations Il n'y a pas eu D'équipe éducative Non plus Là à la rentrée A l'école Donc la chef Du foyer Il m'a dit Non non Il n'y aura pas besoin D'équipe éducative L'éduc Elle m'a dit Non non J'ai eu l'instit Tout va bien Les studios Tout se passe bien Non Tout se passe pas bien Leroy Leroy ça va pas Leroy son attention Ça va pas Leroy n'arrive plus A se concentrer Leroy il est hyper Hyper agité Hyper hyper anxieux Moi quand je lui parle Que je l'ai en face de moi A la maison Aux visites Là très récemment encore Et ben Il me regarde pas dans les yeux Il est lointain Des fois Comme il s'est comporté Chez mon médecin Il parlait pas Il était très loin Il était complètement absent Comme s'il était pas là Voilà On parle de lui Mais il est pas là Le pauvre gamin Donc depuis 2021 Vous remarquerez Que rien n'est fait Pas de suivi Ou aide Thérapie À part La psychomotricité Et du poney Ouais Du poney Depuis 14 mois Dernière colonie Il est rentré Très mal de séjour Et il tenait Des propos étranges Et position fœtale Aux visites Sous un siège Rien n'est fait encore Alors que je signale Je fais remonter Il a dû se passer Quelque chose Interroger Leroy Personne bouge On l'emmène même pas Voir un médecin Pour l'examiner Pas la peine Et ça continue On couvre Récemment Un rendez-vous Avec la psychologue Du foyer Et son éducatrice Référente Enfin Devait venir Me rencontrer A domicile Il y a deux semaines Et là On m'annule le rendez-vous La veille Par texto Voilà Donc à 19h30 On m'envoie un sms Et on m'annule Le rendez-vous Du lendemain Donc parler de Leroy Ce n'est pas Toujours d'actualité Parce que de toute façon On voit bien Leroy C'est pas On se demande même S'il y a un enfant Dans cette histoire Parce que vous remarquerez Il est absent Partout ce gamin Sauf quand il faut Le déplacer L'envoyer en colonie Et le mettre A droite et à gauche Donc je continue Mon courrier Madame la juge Ce même rendez-vous Pour Leroy Excusez-moi Alors Leroy Donc agité Anxieux Triste Agité Plus Plus Le 12 dernier A ma demande J'avais donc un rendez-vous Avec Madame M Coordinatrice du placement Qui était pas là au début C'était une autre C'était Madame F On sait pas d'où elle sort Madame F Personne n'en a entendu parler Nous l'a jamais cité Alors Madame M Elle est pas là Elle revient Elle repart C'est pas l'urgence Il y a restructuration Ensuite ils sont tous Dans les starting blocks Vous avez remarqué un peu Comment ça bouge Et là de nouveau Elle est sur la situation Donc là j'ai eu Une heure trente d'échange Avec elle Elle m'a parlé Trois fois d'une lettre anonyme Elle m'a demi menacée Elle m'a fait comprendre Qu'il y a des choses Que j'ai pas le droit de dire Ou de dévoiler Elle m'a parlé aussi Donc du PV d'audition De mon enfant J'ai pas eu Le PV en main La brigadier me l'a lu seulement Donc non J'ai pas fait lecture Du PV d'audition Sur mon fils Mais par contre Des courriers qui remontent Au procureur Oui parce que de toute façon Vu ma situation pourrie Et le danger dans lequel Est mon fils J'ai pas le choix Que de faire remonter Publiquement Dans des vidéos Ce qui se passe Donc Donc on était vraiment Madame la neuropsy Avec un QI élevé A quel moment On va l'aider vraiment Leroy là Dans tout ça Madame la juge J'ai moi même Également été auditionnée Et j'ai fait remonter Beaucoup d'incidents Sur ce lieu aussi Et je n'ai ni adresse Ni même une photo Encore moins des souvenirs De ses vacances Quand je lui demande A son retour Puis une colonie Et puis deux colonies Puis des transferts A droite et à gauche D'ailleurs on n'a jamais D'adresse On ne sait même pas Où ils vont On nous dit Ils vont là Mais on ne peut pas vérifier On ne sait pas où c'est Je ne me souviens plus Sans ses réponses Que se passe-t-il Dans sa vie Madame la juge J'ai fait une note Auprès de monsieur Le procureur Concernant mes inquiétudes Et je l'alerte Et mes alertes Sont fondées Je suis sa maman Donc J'ai fait les choses Correctement Le foyer Qu'en est-il Pas de réponse Tous aux abonnés absents Je suis donc La seule qui s'inquiète Et pas que moi d'ailleurs Nouvelle demande Faites au département Pour avoir une journée Avec Liroy Qui lui aussi est en demande Madame V m'avait dit Après l'audience Que ce n'était pas la peine De repasser par vous Madame la juge Que c'est eux Qui donnaient leur avis Ou le foyer Là Donc moi J'ai fait la demande Par courrier Auprès de madame M Au département Il y a plus d'un mois Je la rappelle Après pour savoir S'ils ont eu la lettre Elle ne retrouve pas la lettre Elle me demande De lui envoyer en urgence Dans sa boîte mail Pour la traiter rapidement Et là vous remarquerez Je me tourne de nouveau Vers elle Il y a deux jours Par mail Elle se permet De me tutoyer Elle me dit Ton fils J'ai envoyé Ta demande au département Pour ton fils Pour ta journée Avec ton fils Donc ce n'est pas votre fils Madame Effinger C'est ton fils Je peux vous dire Que j'étais choquée Je vais faire monter ça aussi A madame la juge Donc voilà Là de nouveau Je demande à madame la juge Je suis perdue Madame la juge Essayez de me redéfinir Qui fait quoi Parce que là Je ne sais plus Ce qui se passe Donc mercredi Donc par mail J'ai envoyé de nouveau Un message A madame M Elle m'a répondu Là elle s'est permis De me tutoyer Alors que moi je la respecte Donc je fais remarquer ça A madame la juge Donc je ne comprends pas Ça change sans arrêt Et jamais il y a un écrit Tout est verbal Ou au téléphone Ce jour Sa réponse par mail Elle me tutoie Donc moi Je me permets encore De la vouvoyer Parce que je lui donne Encore du respect Mercredi L'éducatrice Donc madame D M'informe De l'arrêt brutal Du poney Là elle me dit Donc l'enfant Ne se sent plus En confiance On ne va pas le forcer Très bien Et bien Donc moi Je suis stupéfaite Je l'ai quand même Dit à l'éducatrice Parce que Leroy Il adorait aller au poney Donc là je ne comprends pas trop Donc moi j'ai interrogé Leroy Il m'a dit Je ne veux plus y aller Ça pue le crotin Et j'ai peur de chuter Alors là Je demande à madame la juge Il fait pourtant du poney Depuis des années Et depuis Bordeaux Son placement secret Où madame Lalanne M'a envoyé des jolies notes Il aimait bien les poneys Il s'en occupait Il les lavait Il les nourrissait Et tout Donc là Il ne veut plus aller au poney Il a peur des poneys Qu'en est-il De donner votre avis Sur ce qui ne va pas Et quand est-ce qu'on est De Leroy Parce que là Je ne vois pas Du tout Où on en est Alors Je me permets De vous écrire Et de vous faire part De mon inquiétude Qui monte Car je n'ai pas de réponse Depuis un an et deux mois Déjà Avec en plus La sensation Qu'on se paye Ma tête L'intérêt de Leroy N'est visiblement Pas à l'ordre du jour Ni l'intention Ni l'intérêt Pardon Du placement Septembre dernier Encore Sa référente M'appelle par téléphone Nous devions remplir Le PPE De trois lignes Trois questions J'ai rien à signer Moi on ne m'envoie rien Je ne vois même pas Le document Bien non J'ajoute que donc Madame M M'accuse D'avoir donc Lu cette note Cette note d'audition Pardon Donc je lui ai dit Que je n'étais pas En possession D'un tel document Concernant Les suites De cette enquête Ouverte Pareille Puisque le foyer Ne communique absolument pas Avec moi Concernant tous ces incidents A caractère sexuel Vous remarquerez On m'appelle On ne m'en parle pas Alors moi je dis Que c'est inacceptable Madame la juge Je vous demanderai D'être attentive A la vie Et à la sécurité De mon enfant Qui est confié A la ZE De sens Et que Leroy lui-même N'est pas D'après Madame M Il ne sait toujours pas Pourquoi il est placé J'ai donc demandé Pourquoi Parce qu'on ne lui a rien dit Et ils m'ont dit Ah ben non On ne lui a pas dit Pourquoi il était Placé Parce que de toute façon On ne sait pas Pourquoi il est placé Il est séquestré Je vous demande Donc Madame la juge De bien vouloir Redéfinir Le rôle de chacun Ses droits Et surtout Ses devoirs Et solliciter Votre intervention Pour maître De l'ordre Pardon Et une direction Pour une évolution Favorable De Leroy Et dans son intérêt Veuillez agréer Madame la juge Mes salutations Distinguées Madame Effinger Copie au département Et copie A monsieur le procureur Qui vont rentrer Lundi matin Donc moi J'ai pris contact Avec les écuries Où mon enfant Allait soit disant Au poney depuis 14 mois Et là Par texto Donc la responsable Elle m'a mis un barrage Elle m'a dégagé Donc moi Je ne lâche pas l'affaire Poliment Je lui ai renvoyé Un autre sms Et puis Si elle ne me répond pas Je vais devoir Aller la rencontrer Sur son lieu de travail Parce que Je suis la mère De Leroy J'ai l'autorité parentale Et s'il y a un problème Avec mon enfant Et bien Je veux qu'on en parle Visiblement Passé par Pierre Paul et Jacques C'est un vrai merdier Et en attendant Bah Leroy SOS pour Leroy Parce que Leroy 4 ans Et bientôt 5 mois De séquestration Transférée dans Lyon Depuis bientôt 14 mois J'ai vu mon enfant Une journée Et j'ai vu mon enfant 7 heures Depuis l'été Où on m'a sauté Mes visites Parce que j'avais dénoncé La TISF Donc La suite c'est quoi Je ne sais pas A part me menacer Je ne sais pas Ce qu'ils font En tout cas Bah moi Il est impossible D'avoir mon silence Et Et de me taire Donc croyez moi Que la médiatisation Elle va continuer Et de plus en plus Parce que là Et bien j'imprime en masse Des tracts Des nouveaux tracts Qui circulent Avec des informations Un blog Et toutes les pièces Et les preuves Donc de cette séquestration Donc j'attends Que les autorités bougent Et qu'on me rende mon enfant Parce que maintenant Ça suffit De le mettre en danger De le torturer Et de le sexualiser C'est pas un objet sexuel C'est pas un rien du tout C'est un petit garçon Il a besoin De sécurité Il a besoin Qu'on l'accompagne Pour sa scolarité Et il a besoin Qu'on répare Ce placement secret Qui va le faire ? Mais visiblement Pas eux Replacer 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 Leroy Et me barrer la route Et bien croyez moi Que vous allez me voir Sur le dos De plus en plus Poliment Parce que moi Je reste Dans la légalité Je ne vous menace pas Je suis polie Je ne divulgue pas Vos adresses Vos lieux de vie J'ai pas mal d'informations Moi aussi sur vous Et je ne les divulgue pas Donc c'est que Encore je vous respecte Alors Veillez à mon enfant Et faites les choses Parce que là Ça suffit quoi Je sature Je sature Stop Stop la destruction Sur Leroy Stop Donc je vous demanderai De bien vouloir Relayer cette vidéo Et Toutes les personnes Qui m'aident Je vous remercie On a besoin de vous tous Pour nous relayer Pour reprendre les vidéos Pour les diffuser Partout sur vos plateformes Parce que je vous rappelle Que je suis La maman la plus censurée De ce pays Avec une grosse affaire Judiciaire à collusion Sur plusieurs départements Et Que si on vous demande De l'aide aussi Financièrement Et bien c'est parce Qu'on a besoin De se déplacer De préparer des actions D'imprimer D'envoyer des courriers Recommandés Enfin on a tout plein De choses à faire Autour de De ces situations Qu'on essaye de faire bouger Parce que je vous rappelle Qu'il n'y a pas que Leroy Donc je compte sur vous tous De m'aider Et je vous remercie De relayer la vidéo A très bientôt Excusez-moi Parce que Je suis fatiguée J'ai fait une nuit blanche Vous croyez bien Que depuis mercredi J'ai du mal à dormir Ouais Leroy Ta petite maman Elle lutte Pour te sortir de là Toi et tes copains Et elle ne va pas lâcher J'ai fait une nuit blanche J'ai fait une nuit blanche J'ai fait une nuit blanche J'ai fait une nuit blanche